Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter les langues de français de l'apprentissage en français de l'enseignement primaire. Bonjour mesdames et messieurs les élèves de 16e année de l'enseignement primaire. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer sur notre chaîne JocoblickTV. Alors aujourd'hui on va voir une séance de correction, d'évaluation diagnostique, cette fois c'est grammaire. Prenez s'il vous plaît votre livre des apprentissages en français et allons-y. Alors voici grammaire et évaluation diagnostique, ouvrez à la page 6 votre manuel de français et mes apprentissages en français. Alors d'abord vous avez ici cinq questions. Recopie puis souligne le groupe nominat sujet et entoure le groupe verbal. Deuxième tâche, recopie et donne le type de chaque phrase. Après, recopie et transforme en phrase négative. Recopie et transforme en phrase affirmative, cette fois. Et finalement, recopie puis souligne le complément d'objet indirect et entoure le complément d'objet indirect. Je vous présente maintenant la correction. Première activité d'évaluation diagnostique. Il faut recopier puis souligner le groupe nominat sujet et entoure le groupe verbal. On va dire d'abord les phrases. Le jeune enfant mange des fruits. Céline se promène. Les filles et les garçons jouent au ballon. Rahim se brosse les dents. Se brosse les dents, c'est un groupe verbal. Mais Rahim qui fait l'action, c'est un groupe nominat sujet. Rahim, ma soeur, Karim. Alors, il y a plusieurs types de groupes nominats sujet. Parfois un nom propre, comme l'exemple de Rahim, comme l'exemple de Salim, ou Karim. Ou un groupe nominal, comme ma soeur, ou les filles et les garçons, le jeune enfant. Recopie et donne le type de chaque phrase. Bien sûr, mange des fruits, se promène et joue au ballon. Se brosse les dents, rend son lit, attrape le ballon avec les mains. C'est un groupe verbal. Pourquoi ? Parce qu'il commence par un verbe. Mange, se promène, joue, se brosse, range, attrape. Ce sont des verbes. Et leur complément. Mange des fruits, joue au ballon. Se brosse les dents, rend son lit, attrape le ballon avec les mains. Recopie et donne le type de chaque phrase. On a une phrase déclarative. Comme exemple, le touriste admire le monument. Il commence par majuscule et se termine par un point. La phrase interrogative, c'est une question qui se termine par un point d'interrogation. Quel est donc son rôle pour poser des questions ? Quelle belle ville a ? C'est une phrase exclamative qui se termine par un point d'exclamation. Sort immédiatement. C'est une phrase impérative. Parce qu'il commence par un verbe. L'impérative, c'est le verbe, 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 à la deuxième personne du singulier. Alors, où se trouve la pharmacie ? C'est une phrase interrogative. L'autorisme admire le monument, c'est une phrase déclarative. Quelle belle ville a ? C'est une phrase exclamative. Sort immédiatement, c'est une phrase impérative. Recopie et transforme en phrase négative. On a le libraire travaille le samedi. On dit le libraire ne travaille pas le samedi. Les élèves ont cherché des champignons. On dit les élèves n'ont pas cherché de champignons. De champignons. On peut ajouter aussi deux, si vous voulez bien. A la place de deux, on doit mettre par exemple deux. C'est parti. Recopie et transforme en phrase affirmative. Affirmative. Affirmative, c'est qu'on peut certifier ou affirmer les choses. Les boutiques ne sont pas ouvertes. Salim ne viendra pas à l'école. Ne viendra plus à l'école. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Les boutiques sont ouvertes. Ça, c'est ce qu'on appelle la phrase affirmative. Salim viendra toujours ou viendra encore à l'école. C'est-à-dire au lieu de dire toujours, on peut dire mettre encore. Voilà. Il vaut mieux. Salim viendra encore à l'école. Lorsqu'on n'en a jamais, on peut le remplacer par toujours. Les boutiques ne sont pas ouvertes. Les boutiques sont ouvertes. Salim ne viendra plus à l'école. Salim viendra à l'école. Recopie puis souligne le complément d'objet direct et entoure le complément d'objet direct. Recopie puis souligne le complément d'objet direct et entoure le complément d'objet direct. Salim écrit une lettre. Elle pense à ses amis. Elle parle de son enfance. Vous mangez des dates. Elle pense à ses amis. C'est un complément d'objet indirect. Elle parle de quoi ? Elle parle de son enfance. Voilà. C'est tout pour le moment. Merci. Merci. Merci.